À un certain moment, la revue Cité Libre croyait résumer toute l'évolution en disant « feu, l'unanimité ». Est-ce que cette expression vous semble coller plus ou moins aux événements qui se sont passés durant cette période-là? Moi, je dirais oui et non. Oui et non. Si on se place avec moyen d'expression et possibilité de s'exprimer, je dirais oui. Quant à la réalité elle-même, ce n'est pas complètement juste. Parce que l'unanimité, chez nous, n'a jamais existé. On croyait qu'elle existait quand même. Oui, mais Pelletier, quand il parlait de « feu, l'unanimité », il parlait de l'unanimité religieuse. D'abord et presque exclusivement dans l'article auquel vous faites vous référer. Ce n'était pas l'unanimité, disons, qui concernait toute l'idéologie, le nationalisme, l'économique, la politique. C'était principalement sur le point de vue-là. Mais puisque vous mentionnez Cité-Livre, il me semble que Cité-Livre a été justement un lieu privilégié de l'éclosion de cette idéologie de contestation. Et c'est assez curieux, si on analyse Cité-Livre et les autres manifestations idéologiques de contestation, on se rend compte qu'elle a été surtout de contestation. C'est-à-dire que c'était la partie négative qui a prévalu. Et je crois que le modèle sous-jacent, ce qui était implicite, c'était ce qu'on peut appeler une idéologie de rattrapage. C'est-à-dire qu'après la guerre, après l'urbanisation, l'industrialisation qui avait apporté la guerre, je crois que les Québécois francophones se sont aperçus qu'ils étaient en retard sur beaucoup de choses. Et cette idéologie-là, me semble-t-il, idéologie de rattrapage qui conteste l'idéologie de conservation, voulait que les francophones du Québec rattrapassent les autres Nord-Américains, n'est-ce pas? Et c'était surtout ça, il me semble-t-il, qui marquait cette deuxième idéologie. J'aime beaucoup cette idée de rattrapage, idéologie de rattrapage, parce qu'on peut dire que le Québec de 1960, c'était le cité libre de 1950. Et même au point, même si on se place du côté des hommes qui sont apparus, qui ont passé, si l'on peut dire, en gros, du côté du pouvoir à ce moment-là, les contestateurs de 1950, si on schématise, se sont retrouvés au pouvoir en 1960, avec cette idéologie de rattrapage qui a été le moteur de ce qu'on a appelé la révolution tranquille, qui ne se proposait guère autre chose que de rattraper les choses.